bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de lightroom mais encore on va regarder l'outil supprimé qui est apparu dans la version 13.3 de mai 2024 d'accord il nous avait déjà fait des modifs là dessus et là maintenant il commence à nous mettre de l'IA à l'intérieur on va regarder un peu tout ça donc c'est l'icône du milieu avant je crois qu'il y avait marqué corriger je crois pas que c'était cette icône là maintenant ça s'appelle supprimer d'accord vous avez comme avant dupliquer corriger donc ça c'est les choses que je vous ai déjà montré deux ou trois fois et là on va retourner dans supprimer qui maintenant c'est un peu étoffé avant j'aurais tendance à dire que ça devait être on était dans ce mode là il n'y avait pas toutes ces options il ya un truc qui m'embête quelque part j'ai dit essaye de me le virer il le vire et il va chercher ça ailleurs d'accord donc là c'est lui qui a décidé où est ce qu'il allait le chercher et c'est pas plus intelligent que ça maintenant on va on va supprimer ce petit truc en maintenant on peut faire des choses on peut dire basé sur l'objet détecte automatiquement les objets peignés à supprimer donc je vais prendre ici je vais y aller à la grosse et je vais dire ça c'est un objet et lui me dit ben voilà ce que j'ai repéré là dessus donc ça c'est pas mal et ensuite vous pouvez dire bon ben je veux ajouter ou soustraire des choses à ce masque donc je peux dire par exemple si je veux ajouter je réduire la taille de mon pinceau je veux dire ben l'objet il va jusque là d'accord mais je peux lui dire aussi d'accord je veux soustraire donc je veux dire je veux soustraire cette partie là de l'objet d'accord parce que je trouve que ça fait pas partie de l'objet une fois que vous avez fait ça vous appliquez ici donc on se retrouve un peu comme dans les masques c'est à dire qu'il vous a trouvé quelque chose et vous allez soustraire du pinceau c'est exactement le même concept et là ici il nous donne un résultat et ce résultat il est pas beau parce que il est allé chercher ça quelque part dans l'image il l'a pas généré il est allé chercher donc là on voit que le résultat est pas terrible on voit ici ce petit truc qui est là d'accord voyez qui se retrouve ici donc il est allé par il est allé chercher ce petit bout là d'accord il a essayé de faire quelque chose c'est pas génial et donc maintenant on a la possibilité d'appuyer sur il ya générative qu'est ce que ça va faire c'est que exactement le même concept que photoshop c'est à dire qu'il va essayer de vous remplir la zone et pour que ça fasse réaliste on va cliquer d'accord et là il est en train d'aller chercher quelque chose pour essayer de supprimer l'objet donc ça prend du temps ça balance le truc sur le cloud il faut que ça revienne ensuite à lightroom mais dans l'idée voyez que le résultat est plutôt pas mal comme dans la variation de photoshop vous avez ici des variantes donc à chaque fois que vous faites ça il vous fait trois variantes donc vous pouvez cliquer là pour voir la deuxième et vous pouvez cliquer là pour voir la troisième et vous pouvez sélectionner celle que vous préférez si aucune des trois ne vous va vous appuyez sur actualiser et il va vous en recréer trois autres attention il ya maintenant des crédits intelligence artificielle chez adobe donc là vous êtes en train de prendre un crédit puisque vous êtes en train de faire de lier à générative et là de la même manière j'ai variante 1 variante 2 et variante 3 maintenant est ce que c'est quelque chose si on zoom on va on va zoomer on va zoomer à 100% et on va voir un peu ce que ça peut donner cette affaire c'est plutôt pas mal alors on se retrouve avec les mêmes problèmes qu'on a généralement avec lié à générative qui est lié au grain de la photo ou aux histoires de profondeur de champ voyez qu'ici c'est plutôt net voyez qu'ici c'est plutôt flou voyez qu'ici c'est plutôt net normalement ici ça devrait avoir un grain plus comme ce qu'on a là d'accord c'est un peu plus flou et ça vous allez le retrouver systématiquement avec lié à générative pour l'instant c'est pareil si vous avez du bruit il va pas vous régénérer le même bruit on le voit d'ailleurs là haut alors je sais pas si vous vous arrivez à le voir mais vous voyez qu'ici j'ai quelque chose qui est bruité tandis qu'ici j'ai quelque chose qui n'est pas bruité donc si on zoom souvent dans lié à générative on va se rendre compte de ce genre de problème donc attention à les vérifier maintenant si c'est pour poster sur un star ça suffit largement il n'y a pas de souci on voit pas la différence maintenant imaginons que je veuille virer le phare ok donc ben je vais de la même manière je dis ce coup-ci je veux me préparer à l'avant je dis il ya générative basé sur l'objet prends moi un gros pinceau choisi le phare d'accord donc là il me dit ben j'ai trouvé ça comme objet je suis ok ça me va pas mal je veux pas modifier le masque donc je peux pas ajouter ou soustraire des choses je pourrais je pourrais lui dire par exemple tiens je vais juste soustraire quand même un peu ça tu me le gardes la partie en bas là partie en bas elle me va bien moi c'est juste le phare que je veux virer ok appliqué et là de la même manière il va aller sur le cloud il va aller récupérer une génération possible et il va vous proposer la chose donc on va attendre qu'il est fini voilà et là vous voyez pas le phare il est plus là deux sur trois trois sur 3 personnellement je préfère la 2 sur 3 je trouve que c'est plus linéaire ici maintenant de la même manière je vais aller zoomer là et là par contre comme je suis dans une zone de flou et ben c'est plutôt pas mal du tout d'accord je sais pas j'ai beaucoup moins de problèmes alors ceux qui voient un symbole quelconque dans ce masque il n'y en a pas mais donc on voit que c'est pas mal du tout du tout du tout voilà c'est bien donc là ça a marché nickel il n'y a pas de souci et ça m'a bien supprimé alors c'est con j'ai supprimé les deux objets qui faisait la composition mais c'est juste pour vous faire l'exemple alors je vous ai fait il n'y a pas longtemps un épisode qui expliquait pourquoi je n'utilise pas l'outil supprimé de photoshop j'aime pas ça parce que je trouve que le résultat est pas toujours bon et je vous propose on va reprendre la même photo c'était de lisa et on va essayer d'aller supprimer le même truc et voir si ça s'en sort mieux donc nous voilà avec la belle lisa et là c'est pas vraiment un objet c'est un truc qui est superposé donc je vais aller dans corriger je vais pas faire baser sur l'objet d'accord je vais simplement prendre un pinceau avec une taille suffisante et je vais lui dire je peux même prendre peut-être un peu moins comme ça toujours ni à générative et je vais lui dire alors ça j'en veux pas là et on va voir ce qu'il me fait l'outil supprimer de photoshop il remplaçait pas par une partie de poteaux d'accord alors là qu'est ce qui se passe alors j'ai toujours là ajouter l'affichage du masque c'est à dire que je peux toujours décider de rajouter ou de soustraire à ce que je viens de faire donc je peux continuer à travailler là dessus et je vais faire appliquer et ben il va y aller tranquillement et il on va voir ce qui fait on va voir si je retrouve ici la partie plus sombre que je devrais retrouver c'est parti et ben c'est pas mal c'est à dire que je vais revenir là ouais honnêtement c'est pas mal alors je vais voir les autres variantes je reviens sur celui là je vais voir les autres variantes ah je préfère celle là d'accord voilà et ben là vous voyez par exemple là il trouve on peut faire ce que je vous ai montré dans photoshop puisque à la fin j'avais fait un remplissage génératif on le peut faire directement à l'intérieur de lightroom alors qu'est ce qu'on a ici l'incrustation c'est de quand vous peignez de voir ce que vous faites un petit d'incrustation toujours sélectionner jamais ça c'est des choses que je vous ai déjà montré ça paraît ça paraît où ça s'apparaît c'est ailleurs je ne sais plus où mais ça paraissait ailleurs vous avez aussi l'affichage des défauts c'est à dire que vous pouvez ici ça c'est intéressant pour trouver justement les zones où il ya des défauts à l'intérieur de votre image et vous pouvez ici bouger c'est juste un truc d'affichage d'accord donc c'est pas ça qui va changer quoi que ce soit mais ça peut vous permettre de sélectionner mieux les zones que vous voulez sélectionner ok qu'est ce que vous avez encore si maintenant imaginons que je prenne ça et que je bouge qu'est ce qui va se passer c'est à dire que si je le bouge et je vais le mettre ici ok bah lui pour lui c'est un masque qu'on bouge donc il essaye d'aller effacer dans la zone qu'on vient de bouger on va attendre qu'il est terminé et d'ailleurs vous voyez qu'il vous remet l'autre vous remet l'autre puisque vous avez déplacé votre masque tandis que moi je veux rester ici c'est là que ça m'intéresse d'accord et donc là il régénère donc à chaque fois vous avez un petit crédit i a qui 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 se fait puisque vous allez faire de liage génératif alors il faudrait que je vois sur les crédits i a si c'est vraiment utilisé mais je pense que ça doit utiliser avec lightroom comme avec photoshop donc là vous voyez typiquement pour ce genre de photo je peux maintenant directement retirer ça à l'intérieur de lightroom d'une manière propre tandis que si j'avais pas lia si je retire liable il aurait fait ça c'était pas bien joli j'aurais peut-être pu essayer de faire un truc avec du dupliquer donc en faisant quelque chose comme ça en disant alors je vais aller prendre là je vais aller prendre la zone qui est là et puis je vais dupliquer avec de la zone qui est par là et puis ensuite je vais aller reprendre la zone qui est là et je vais aller dupliquer avec la zone qui est là voilà oui j'aurais pu le faire comme ça aussi est ce que on prend moins de temps plus de temps ça dépend ça dépend des défauts donc c'est comme tout lancez pas lia toutes les cinq minutes parce qu'il ya des choses qui marchent très bien sans il ya par exemple si vous voulez retirer ici les petits trucs vous allez simplement corriger d'accord et vous allez simplement prendre la zone qui est là et voilà elle est corrigée elle est corrigée c'est relativement immédiat le résultat n'est pas visible vous consommez pas de crédit il ya donc il ya servez vous en quand ça a un intérêt donc il faut aller reconstruire des choses derrière donc ça c'est intéressant à utiliser à ce moment là ben écoutez j'aurais tendance à dire qu'on a fait le tour est ce que je vais l'utiliser oui sûrement mais à partir du moment où je sais que le résultat pourra être bon parce que comme je vous ai montré dans le premier des fois la texture est pas la bonne le niveau de netteté n'est pas bon non plus donc il faut faire attention à ce genre de choses lorsqu'on utilise ces outils mais en tout cas c'est assez facile à utiliser il suffit d'aller là vous cliquez sur il ya générative et vous choisissez votre pinceau il ya générative vous choisissez alors là il est en train de me faire lier à générative sur celui que j'avais sélectionné avant donc ça veut dire celui là il faut faire attention à ça pensez bien à les désélectionner pour pas utiliser lier à générative pour rien d'ailleurs si je veux en faire à nouveau d'accord il faut redessiner dessus alors tiens on va rigoler deux secondes juste pour voir il ya générative désolé lisa on va prendre lisa juste pour rigoler un c'est quand même très idiot d'aller supprimer son sujet mais c'est juste pour voir d'accord j'aime bien j'aime bien regarder des trucs comme ça un peu un peu idiot et voyons voir ce qu'il fait donc là le masque est ce qu'il est bien le masque il est pas mal très bien j'ai rajouté un peu derrière comme ça je vais peut-être en soustraire un peu par ici là et puis je vais faire appliquer et je vais voir ce que ça donne je suis d'accord avec vous c'est très con c'est un test juste pour voir si il va me recréer des poteaux qu'est ce qu'il va me faire ensuite on va zoomer à l'intérieur et pour voir comme ça si on peut supprimer facilement une personne donc voilà il va arriver au bout ça revient ben voilà il m'a supprimé lisa il m'a supprimé lisa et si je vais zoomer à l'intérieur de tout ça alors allons zoomer un peu à l'intérieur de tout ça j'aurais tendance à dire que là c'est pas mal parce que je suis flou d'accord par contre ici c'est typiquement ce que je vous montrais c'est à dire que là voyez vous êtes net et là vous êtes flou donc ça c'est la partie qui l'a régénéré elle est plus floue que la partie qui était nette là donc voilà les problèmes qu'on a mais c'est pas lié à lightroom c'est lié au modèle d'IA générative d'adobe qui encore des progrès à se faire sur ce genre de choses maintenant une fois de plus exporté à 2048 pixels vous verrez pas la différence et si vous travaillez toute façon sur des petits objets vous verrez pas trop la différence c'est très utilisable voilà j'espère que ça vous a plu bah écoutez on se retrouve pour le prochain épisode d'où